... Donc, on va prendre comme remarque... Remarque, on va mettre sur cette partie... ...comme première remarque... ...f, si f est dérivable en a, f' de a égale 0. Comme première remarque, on va dire... ...si f est dérivable en a, f' de a égale 0. Donc, comme résultat, cf admet une tangence... ...admet une tangence, dans ce cas, horizontale. ...horizontale, une tangence horizontale en point a de coordonnée a, f' de a, d'équation... ...d'équation y égale f' de a. Donc, comme deuxième remarque, on va dire que si la limite de x tend vers à a, de fx moins fa sur x moins a... ...si on calcule cette limite, et on rencontre l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini. Si on rencontre ça, on dit que la fonction f, donc la fonction f n'est pas dérivable, n'est pas dérivable en a. Et géométriquement parlant, voyons ce que ça va donner. Donc, géométriquement... ...donc, si je parle de x tend vers à a, de fx moins fa, lorsque x tend vers à a égale à l'infini... ...donc, il n'y a pas de coefficient directeur. Là, la droite, la tangente, va devenir... ...la tangente va devenir une droite. Si je prends x égale a, et là, f de a, donc, coefficient directeur, il n'y a pas de coefficient directeur. Dans ce cas, ça va donner une droite verticale, une droite verticale en point a, f a. Cette droite représente une tangente verticale pour la courbe. Que soit à droite, là, on n'a pas précisé, on va préciser par la suite. Là, ou bien à droite, ou bien à gauche, selon l'étude de la dérivabilité. Et par la suite, on va traiter tous les cas possibles, que soit à droite, que soit à gauche en a, et ça dépend du résultat. Que soit plus l'infini, que soit moins l'infini. On va voir ça sur un tableau qui résume tous les cas possibles. Donc, on va traiter tous les cas possibles pour le résultat de l'infini. Ça veut dire que lorsque f n'est pas dérivable. Donc, si on calcule la limite du x à droite en a, et rencontre comme résultat moins l'infini, dans ce cas, comme interprétation, on dit que f n'est pas dérivable à droite en a, et comme interprétation géométrique, on dit que c'est f admet une demi-tangente verticale. Il faut bien déterminer la direction. Une demi-tangente verticale dirigée vers le bas à droite en a. Donc, on va tracer ce cas. Donc, par exemple, voilà le repère. Par exemple, nous avons le point A de coordonnées petit a et f de a. On a dit que c'est une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Donc, une petite flèche dirigée vers le bas, ça veut dire demi-tangente vers le bas. Et la courbe, donc demi-tangente à droite, et la courbe sera comme ceci. Donc, c'est la courbe cf. C'est une partie de la courbe, en fait. Pour le deuxième cas, si la limite du x tend vers à a à gauche, égale comme résultat moins l'infini. Donc, f, dans ce cas, on dit que f n'est pas dérivable à gauche, en a. Et comme interprétation géométrique, cf admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Voyons ça sur la représentation, ce que ça va donner. Donc, par exemple, le point a de coordonnées a et f de a. Une demi-tangente dirigée vers le haut. Et dans ce cas, cf admet une demi-tangente vers le haut à gauche. Donc, la partie de la courbe cf sera comme ceci. Pour le troisième cas, si on calcule la limite, x tend vers à a plus ou bien à droite, en a de fx moins fa sur x moins a, et ça donne comme résultat plus l'infini. Dans ce cas, on dit que f n'est pas dérivable en a à droite. Et comme interprétation géométrique, cf admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, mais dans ce cas, à droite, en a. Sous forme de représentation, bien comme représentation, le point a avec coordonnées a, f de a. La demi-tangente, on a dit que c'est verticale vers le haut. Dans ce cas, c'est à droite en a. La partie de la courbe sera comme ceci. Pour le quatrième cas, si on calcule la limite, x tend vers à a moins, ça veut dire à gauche en a de fx moins fa sur x moins a, et on rencontre plus l'infini. Dans ce cas, on dit que la fonction n'est pas dérivable, et comme interprétation géométrique, on dit que cf admet une demi-tangente dirigée vers le bas, à gauche, en a. Donc, comme représentation, si nous avons le point a, là, ses coordonnées a, f de a. Donc, une demi-tangente dirigée vers le bas, dans ce cas, à gauche. À gauche, en a. OK. Là, maintenant, on a traité les quatre cas possibles. On va essayer de travailler sur une petite application. Exercice d'application. Donc, on va travailler sur l'exercice d'application suivant. Donc, on va considérer une fonction h, encore définie par partie. hx définit par racine x carré moins 3x lorsque x est supérieur à 3. Et hx, il est défini par moins racine 3x moins x carré. si x, il est compris entre 0 et 3. La question demandée, la première question demandée, étudier la dérivabilité de h à droite, en 3, puis interpréter le résultat géométriquement. Deuxième question, étudier la dérivabilité de la fonction h à droite, encore en 0, puis interpréter géométriquement le résultat. Pour la première question, pour déterminer ou bien pour étudier la dérivabilité à droite en 3, on calcule la limite x envers 3 à droite de la fonction hx moins h3 sur x moins 3. l'image de 3 par la fonction h. Ici, on calcule ses racines de 3 au carré moins 3 fois 3 égale 0. Remplaçant, on va essayer de remplacer par h par sa forme, x t'enverra 3 plus, hx, c'est racine de x carré moins 3x, moins h de 3, ça fait 0, sur x moins 3. Si on calcule la limite, ça va donner 0 sur 0. On a un petit problème, on ne peut pas directement factoriser. Le petit problème, c'est la racine carrée. On va essayer d'enlever d'abord la racine carrée, puis on va calculer. Si je veux enlever la racine carrée, on va essayer de multiplier par conjugué, ce que ça va donner. racine x carré moins 3x fois, sans conjuguer, ça donne x carré moins 3x. On multiplie en bas par le conjugué même, c'est racine x carré moins 3x, multiplié par x moins 3. Ici, on n'a pas encore enlevé le problème. Essayons de factoriser par x moins 3. En haut, ça donne x facteur x moins 3. Et là, en bas, x moins 3, puisque le produit permutatif, je peux permuter, x moins 3 facteur, racine x carré moins 3x. On simplifie par x moins 3. Que reste ? La limite de x tend vers à 3 à droite de x sur racine x carré moins 3x. Si on calcule, ça va donner 3 sur 9 moins 9. Racine 9 moins 9, c'est un zéro là en bas. Donc, c'est 3. Et là, en bas, zéro. Et puisque racine carrée, c'est un zéro plus, si vous voulez, on peut noter là à côté. Donc, si vous voulez, à côté là, la limite de x tend vers à 3 à droite, racine x carré moins 3x, ça donne un zéro positif, puisque nous avons la racine carrée. Et 3 sur zéro positif, ça donne... Ça donne... 3 sur zéro positif, ça donne plus l'infini. Dans ce cas, puisque le résultat, ça donne plus l'infini, comme interprétation, on va dire que h n'est pas dérivable, n'est pas dérivable à droite en a égale 3. Et comme interprétation géométrique, puisque je parle de côté droit, donc on va dire que ch admet... Ce n'est pas une tangente entière, mais admet une demi-tangente. une demi-tangente. Ici, puisque le résultat, c'est l'infini, certainement, c'est une demi-tangente verticale. Mais le reste, ce que me reste, c'est de déterminer est-ce que la direction vers le haut ou vers le bas. Petite astuce pour déterminer ça. Là, nous avons à 3 à droite, c'est comme nous avons un petit plus, et le résultat, c'est un plus l'infini, c'est comme on a plus, plus, c'est une demi-tangente dirigée vers le haut. C'est juste astuce pour se rappeler la direction de cette demi-tangente verticale. Donc, ch admet une demi-tangente verticale vers... dirigée vers le haut. Donc, ch admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut à droite en 3. Maintenant, on va passer vers la deuxième question. Que demande la deuxième question ? C'est d'étudier la dérivabilité de h à droite en 0. Bon, pour étudier la dérivabilité la dérivabilité de h en 0, il faut calculer la limite x tend vers à 0 plus de la fonction hx moins h0 sur x moins 0. Remplaçons chaque chose par sa valeur. Ce que ça va donner, c'est la limite de x tend vers à 0 plus de la fonction h. Dans ce cas, on ne va plus prendre la première forme, mais la deuxième forme, puisque la fonction h définit par cette forme, si le x est compris entre 0 et 3. Donc, h défini par moins racine 3x moins x carré moins h de 0. L'image de 0 ici, c'est 3 fois 0, 0. moins 0, ça reste 0 sur x moins 0. Par la suite, la limite de x tend vers à 0 plus reste moins racine 3x moins x carré sur x. Si on remplace, ça va donner 0 sur 0. Nous avons un petit problème ou un blocage devant cette limite, c'est que la racine nous bloque de factoriser. Il faut enlever d'abord la racine. Donc, multiplions par la conjuguée que ça va donner moins 3x moins x carré sur on va multiplier par même conjugué racine de 3x moins x carré multiplié par x. par la suite. La limite de x tend vers à 0 plus ça va donner moins 3x moins x carré permutant puisque le produit est permutatif 3x moins x carré x multiplié par racine 3x moins x carré. Donc, si on constate là encore encore il y a le problème, on factorise là où par x que ça donne moins x facteur 3 moins x sur x racine 3x moins x carré. Simplifions simplifions par simplifions par x utilisons une autre couleur x x que reste limite de x tend vers à 0 plus 3 moins x sur racine de 3x moins x carré. Si on calcule là-haut, ça va donner 3 sur moins facteur. N'oublions pas le signe moins. Si on calcule, ça donne moins 3 sur là-en-bas un 0 et c'est un 0 plus. Donc, calculons indépendamment si vous voulez. La limite de racine x carré 3x moins x carré lorsque x tend vers à 0 à droite, ça donne un 0 et c'est un 0 plus puisque nous avons la racine. Moins 3 là-en-bas et 0 plus en-bas moins 3 sur 0 plus, ça va donner comme résultat moins l'infini. Donc, comme interprétation, h n'est pas dérivable à droite en 0. Et comme interprétation géométrique, on dit que c'est h admet une demi-tangente puisque le résultat est infini, certainement, c'est une demi-tangente verticale. Il ne reste que la direction puisque, juste encore astuce, puisque nous avons 0 à droite et nous avons moins l'infini, donc on va dire que c'est une demi-tangente dirigée vers le bas. Donc, comme interprétation, donc c'est h admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. N'oublions pas côté à droite en 0. Donc, ici, on a terminé l'étude de dérivabilité de cette fonction définie par partie. Maintenant, on va passer vers un exercice pour approfondir un petit peu la notion de la dérivabilité. Donc, voilà l'exercice qu'on va travailler sur. Pour les exercices précédents, on a travaillé algébriquement, calcul ou bien l'étude de la dérivabilité, on interprète le résultat, que soit l'interprétation du résultat, que soit l'interprétation géométrique du résultat. Maintenant, on va travailler inversement. Nous avons la représentation bien la courbe et à partir de la courbe, on va tirer, on va faire sortir les informations demandées. Donc, soit f une fonction numérique définie par sa courbe, c'est f ci-dessous, et voilà la courbe de la fonction, et voilà des droites des droites tracées tracées avec la couleur rouge, voilà la première droite T1, et voilà la deuxième droite T2, et voilà une autre droite ici, en point 2, 1, encore, 2, demi-droites, 3, en 3, et on va voir par la suite ce que représentent toutes ces droites. Que demande la question, la première question ? Déterminer le nombre dérivé en 1, ça veut dire déterminer f'1, et on doit déterminer le nombre dérivé en moins 1, encore le nombre dérivé en 2. Pour la deuxième question, il faut déterminer la limite à droite en 3 de fx moins f3 sur x moins 3, et encore on doit déterminer la limite à gauche en 3 de fx moins f3 sur x moins 3. Revenons à cette droite. Si on constate, la première droite t1, c'est une droite tangente, représente la tangente pour la courbe cf en point moins 1, 0. Deuxième droite t2, représente encore une autre tangente pour la courbe en point 1, 0. Pour la troisième droite ici, c'est une tangente horizontale en point 2, 1, et les autres, ce sont deux demi-tangentes. À droite en 3, c'est une demi-tangente horizontale, et à gauche en 3, c'est une demi-tangente versicale. Pour déterminer f' de 1, nous avons là en point 1, 0, nous avons une tangente oblique. Ça veut dire interprétation géométrique. Le f' de 1 représente le coefficient directeur de cette tangente. Pour déterminer les coefficients directeurs comme vous avez étudié pour les années précédentes, donc commençons par la première question, c'est la détermination de f'1. Le f'1, c'est le nombre dérivé en 1. Le nombre dérivé représente le coefficient directeur de la tangente t2 en point 1, 0. Donc, pour déterminer le coefficient directeur, la droite t2, la droite t2 passe par les deux points a, le premier point, celui-ci, a, 1, 0. Et le deuxième point, c'est le point b, 0, moins 2. Donc, pour déterminer le coefficient directeur, que représente encore le nombre dérivé en 1, c'est quoi ? C'est y, si vous voulez, y a, moins y b sur x a, moins x b. Que ça donne ? y a, c'est 0, moins y b, moins 2, sur x a, c'est 1, moins x b, 0. Par la suite, ça donne 2 sur 1, c'est 2. Donc, le nombre dérivé en 1, c'est 2. De même façon, on va déterminer le coefficient directeur de la droite T1. Le coefficient directeur de la droite T1, c'est le nombre dérivé en moins 1. Donc, pour déterminer le nombre dérivé de moins 1, on va suivre la même méthode. donc, pour T1, c'est une droite passe par deux points. On peut nommer, par exemple, si le point C, c'est moins 1, 0, et le point D, c'est 0, moins 1. Donc, le nombre dérivé en moins 1, comme on a dit le nombre dérivé en moins 1, comme on le dit, c'est le coefficient directeur de la droite, donc, c'est écrit sous forme YC moins YD sur XC moins XD. YC, c'est 0, moins YD, c'est moins 1, moins moins 1, sur XC, 0, moins XC, c'est moins 1, ce n'est pas 0, c'est moins 1, et XD, c'est 0, moins 0, que ça donne par la suite, donc, moins moins 1, ça fait 1, sur moins 1, résultat obtenu, c'est moins 1. Donc, vers la fin, le nombre dérivé F' de moins 1 égale moins 1. Pour la détermination de coefficient directeur de 2, allons vers vers le point 2, le point 2 et son image 1, on constate que nous avons là une tangente horizontale. Puisque nous avons une tangente horizontale, certainement, le coefficient directeur, il est nul. Donc, on peut le dire, C, C, F, F, admis, une, ou bien A, directement, à une tangente horizontale, en point, on peut nommer E, si vous voulez, en point E, de coordonnées de 1. Donc, le coefficient directeur de la tangente horizontale, c'est 0, et le coefficient directeur, c'est lui-même le nombre dérivé, donc le nombre dérivé en 2, c'est 0. Maintenant, passons vers la deuxième question. Déterminer la limite 3 à droite de Fx moins F3 sur x moins 3. On sait que cette limite représente la dérivabilité. Géométriquement parlant, la dérivabilité, on va faire attention aux tangentes. Donc, vers 3 à droite, ou bien en 3 à droite, nous avons une demi-tangente horizontale. Donc, certainement, cette limite est égale à 0. Deuxième question. On a Cf ou bien Cfa une demi-tangente à droite en 3. Donc, la limite de x tend vers à 3 plus de Fx moins F3 sur x moins 3 égale à 0. Une demi-tangente, comment il est ? Une demi-tangente, elle est horizontale. Il faut l'ajouter. Donc, Cf a une demi-tangente à droite. Une demi-tangente, il faut mentionner à droite, horizontale. On commence par horizontale, puis à droite. Donc, une demi-tangente horizontale, horizontale, à droite en 3. Pour la détermination de limite à gauche, donc limite à gauche de Fx moins F3 sur x moins 3, ça signifie la dérivabilité à gauche en 3. Pour la courbe, nous avons à gauche en 3 une demi-tangente verticale mais dirigée vers le haut et nous avons la limite c'est à 3 à gauche et une demi-tangente verticale vers le haut. Donc, nous avons comme résultat de cette limite c'est moins l'infini. Donc, puisque, si vous voulez, Cf, encore, Cf admet une demi-tangente demi-tangente verticale dirigée vers le haut à gauche en 3. donc, la limite de x tend vers à 3 moins de Fx Fx moins F3 sur x moins 3 égale à moins l'infini puisque à gauche résultat moins l'infini ça donne une demi-tangente verticale dirigée vers le haut et voilà, on a pu déterminer toutes les deux ou bien toutes les deux les deux limites qu'on a pour deuxième question. on a pu déterminer vers le haut vers le haut vers le haut vers le haut C'est parti !